Bienvenue aussi nombreux à ce tool in action qui va porter sur comment unifier son application Spring Boot avec son frontend angular en utilisant un outil qui s'appelle NX. Deux petits mots sur moi donc je m'appelle Tyn Kondo je suis Software Engineer et Engineer Manager chez SER et vous pouvez me contacter sur sur Twitter sur LinkedIn et puis pour les plus courageux d'entre vous sur sur GitHub parce que je traîne souvent sur dessus parce que je suis passionné par l'open source et donc à ce titre je publie assez régulièrement des outils et des librairies en rapport avec cet écosystème là notamment en rapport avec Angular et Spring. Alors voilà un peu l'agenda de quoi on va parler aujourd'hui ensemble. On va voir ce que ce que c'est qu'NX. Déjà qui dans la salle sait ce que c'est qu'NX ? Ok pas beaucoup de monde. Qui l'utilise en production ou à titre personnel ? Ok bon j'espère que vous allez apprendre des choses alors. Alors donc on va voir qu'est ce que c'est qu'NX. On va voir comment à partir de cet outil initialiser son workspace son espace de travail. Ensuite on va dans cet espace de travail là créer une première application frontend Angular. On fera ensuite la même chose pour un backend cette fois-ci en Spring Boot et à la fin on va lier les deux de manière à ce que les actions qui se passent sur l'un se répercutent sur l'autre également. Alors qu'est-ce qu'NX ? NX se définit comme un outil intelligent, rapide et extensible pour créer ce qu'on appelle des mono-repo. Donc les mono-repo, c'est quoi ? C'est au lieu d'avoir plusieurs reposteries Git dans lesquelles vous allez mettre vos différentes applications, vous les mettez dans un seul workspace, donc un seul espace de travail, versionné sous Git également. Et ça apporte un certain nombre d'avantages, notamment le fait que du coup vous avez un seul endroit où se trouvent tous vos applicatifs, donc que ce soit le backend ou le frontend, ce qui permet de plus facilement par la suite partager des choses entre les fronts, entre les backends et éventuellement entre les deux. L'autre avantage aussi de cette architecture, c'est que du coup lorsque vous avez une modification à faire qui impacte à la fois le backend et le frontend, vous pouvez faire cette modification de manière atomique, c'est à dire que vous allez avoir un seul commit Git qui va modifier à la fois ce qui est nécessaire au niveau du backend, c'est pour exemple que vous changez une API pour modifier son season point, il y a de très fortes chances que vous deviez faire la même chose au niveau du frontend qui communique avec cet API-là. Et donc le fait d'avoir tout dans un même workspace permet d'avoir du coup un commit qui va contenir à la fois les modifications qui vont bien au niveau du back, mais aussi ce qui est nécessaire de faire au niveau du frontend. Donc ça c'est un peu ce que promouille cette architecture en mono repo. Et NX est un outil qui est fait pour vous faciliter en fait le build, le test, le déploiement de ce type de projets qui sont structurés de cette façon-là. Donc il y a plusieurs avantages, ils supportent nativement un certain nombre de frameworks essentiellement au niveau du frontend parce qu'à la base, pour la petite histoire, ça a été fondé par une équipe de deux anciennes personnes de chez Google qui ont monté leur boîte à la suite de l'aventure chez Google. Et à la base, c'était un outil qui a été fait pour Angular. Donc pour ceux qui connaissent un peu Angular, c'est très très similaire au Angular CLI. Et en partant de là, ils ont incrémenté, ils ont du coup ajouté au fur et à mesure différents frameworks. Donc aujourd'hui, ils supportent par exemple nativement React ainsi que d'autres frameworks autour de l'écosystème Node.js, parce que la base de l'outil est écrit en Node.js, enfin en JavaScript plutôt. Mais par la suite, ce qu'on peut créer comme application ne se limite pas à l'écosystème Node.js. Mais le tooling est on va dire écrit en Node.js. Donc ils supportent de out-of-the-box Angular, React, les applications Node classiques, les frameworks comme Nest.js, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème. Ils intègrent un certain nombre d'outils pour faciliter tout ce qui est testing de votre application côté front. Par exemple Cypress, pour ceux qui connaissent un petit peu l'écosystème, c'est un outil qui permet de tester end-to-end votre application front-end. Donc c'est inclus dans NX. Lorsque vous installez un projet NX, qui fait du Angular, out-of-the-box, il vous produit en fait la configuration nécessaire pour pouvoir tester end-to-end votre application via Cypress. Pour les tests unitaires, il intègre un outil qui s'appelle Jest, qui est fait par Facebook, qui permet de plus facilement tester votre application de façon unitaire. Pour tout ce qui formatage de code, linting, il intègre Pretrier, qui est un peu l'outil de référence dans le monde de Node.js pour faire ça. Et aussi d'autres outils comme Storybook pour en fait afficher vos composants et les visualiser, les modifier de façon séparée de votre logique business. Donc comme je le disais en introduction, c'est un outil pour monorepo, donc ça favorise ce type d'architecture. Il apporte aussi d'autres avantages comme notamment la possibilité de voir comment vos applications, à la fois back-end et front-end, sont connectées dans votre workspace via notamment ce qu'ils appellent un Dependency Graph, qui permet de savoir si tel back-end en fait a une connexion avec tel autre back-end ou tel front-end est utilisé par tel autre applicatif de votre écosystème, de manière à ce que vous avez une visualisation en temps réel de comment vos composants sont liés dans votre projet. Et ça, ça apporte aussi des avantages du fait que du coup, via ce graphe de dépendance-là, NX est capable en fait de savoir qu'est-ce qui est nécessaire de builder, lorsque par exemple vous faites une modification qui affecte une librairie que vous utilisez dans un front-end, si vous buildez le front-end, il est capable de savoir que votre front-end dépend de la librairie et donc qu'il faut aussi qu'il rebuild la librairie avant de pouvoir vous servir le nouveau front-end. Ça, c'est les choses qu'il est capable de faire de façon automatique via justement cette notion de graphe de dépendance à qui il intègre. L'autre avantage, et ça c'est pour moi le plus important, c'est que NX est super extensible. Comme je vous disais à l'introduction, à la base, Synthi a été créé pour gérer les projets Angular. Par la suite, ça a été étendu à d'autres frameworks comme React, comme Next.js, mais toujours dans l'écosystème et notre JS. Mais en fait, ça ne se limite pas à cet écosystème-là. Et à travers les plugins, vous pouvez en fait étendre ce qui est capable de faire NX. Notamment, vous pouvez créer un plugin qui apporte le support de Go, par exemple, comme Backend, puisque nativement ce n'est pas supporté. Ou un plugin qui apporte le support pour Spring Boot, par exemple, ce que j'ai moi-même personnellement fait. Et qui permet du coup d'étendre le plugin et donc de pouvoir bénéficier de tout l'outillage qui est autour, de toutes les fonctionnalités qu'on a pour la partie Frontend et la partie Node.js. Vous pouvez le retrouver en fait via les plugins sur votre nouvelle application. Donc, il y a d'autres avantages qui sont en rapport avec NX. On pourrait faire tout un talk rien que pour ça. Mais là, le but, c'est de vous montrer un peu comment utiliser NX pour, de manière spécifique, créer un Backend Spring Boot. Parce qu'on est quand même dans une conf Java. Et intégrer avec un Frontend Angular. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, en espérant que les dieux de la démo soient avec moi. C'est toujours la grande question. Alors, pour créer une application NX, il faut évidemment avoir un runtime Node.js, comme je l'avais dit, parce que c'est un outil qui est écrit en JavaScript. Donc, il a besoin de Node.js pour tourner. Et donc, il faut avoir une version de Node.js d'installer sur votre machine. De préférence, il faudrait... Vous arrivez tous à lire, là, l'écran ? Non ? Alors, je vais essayer de raccordir. Alors... Désolé. C'est bon ? Ok. Donc là, c'est juste pour vérifier si j'ai la bonne version de Node.js qui est installée, parce qu'il me faut ça pour pouvoir utiliser NX par la suite. Je vous recommande d'utiliser la version LTS de Node.js, c'est-à-dire là, actuellement, c'est la version 16, même si ce n'est pas la plus récente, mais c'est la version LTS la plus active, en fait. LTS pour Long Term Support. Donc là, j'ai Node.js qui est installée. Du coup, je peux, après qu'on m'en dit, travailler avec NX. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais, en fait, utiliser une commande. Donc, NPX, c'est une commande qui est inclue dans Node.js et qui permet d'exécuter des scripts binaires qui sont stockés sur NPM, le Package Manager de l'environnement Node. Donc là, j'ai utilisé ça pour créer, en fait, un workspace NX. Alors, je ne suis pas le meilleur typer, donc ça risque d'avoir pas mal de typer au fur et à mesure. Workspace, voilà. Et là, je vais demander à utiliser la dernière version de l'outil qui s'appelle Create NX Workspace pour pouvoir être sûr que j'utilise la version qui est obsolete. Une fois que je fais ça, donc c'est un outil en ligne de commande. Il va me demander des informations par rapport à mon workspace que je suis en train de créer. Donc là, je vais donner un nom, le nom de mon futur workspace. On va l'appeler voxt.lu. Là, du coup, je ne sais pas si c'est toujours lisible au fond. Donc là, en fait, c'est un outil de manière interactive. Et là, il me demande, en fait, de choisir quel type de structure je veux pour mon projet. C'est-à-dire comment est-ce que je veux en fonction de ce que je suis en train de créer. Si je suis en train de créer, par exemple, un workspace qui va contenir des applications à la fois back-end et front-end, il y a des structures de dossiers qui sont prédéfinies. Et là, il me demande de choisir. Donc là, pour ce que moi, je vais faire, pour ce qu'on va faire dans cette démo, vu qu'on veut créer plusieurs applications différentes à la fois back-end et front-end, on va choisir la première option qui est la plus adaptée, en fait, pour avoir un workspace NX minimaliste pour pouvoir commencer à faire ça. Si je voulais faire, par exemple, une application Angular uniquement, j'ai d'autres options qui sont disponibles, de même si je voulais faire du React ou du Nest, par exemple. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Dans ce cas-là, on va choisir la première option par défaut. Donc là, je choisis que je veux créer une application. Ensuite, il va me demander si je veux utiliser un outil qu'ils ont développé qui s'appelle NX Cloud, qui est en fait un distributed cache, un cache distribué, qui est donc hébergé sur leur infrastructure cloud et qui permet d'accélérer les builds dans la mesure où, si vous buildez un projet, il est capable de cacher le résultat de votre build. Et si vous faites la même commande sans avoir rien changé au niveau de votre code ni au niveau des paramètres d'appel de votre commande, il va vous servir directement ce qu'il a caché. Donc, vous gagnez en temps de traitement. Donc là, je vais choisir l'option puisqu'elle est en plus gratuite. Voilà. Donc là, il va faire sa petite sauce. Il va installer les dépendances NPM dont il a besoin pour fonctionner. Parce que comme je vous le disais à la base, c'est un outil Node.js. Donc, il a besoin de l'écosystème Node.js pour fonctionner, même si ça ne limite pas ce que vous pouvez faire. Et vous n'êtes pas obligé que de faire du Node par la suite. Alors, ça se déroule. Donc là, il a fini. Bon, il y a quelques warnings qui ne sont pas très, très importants. Mais en tout cas, il a fini de faire le travail. Et si je fais un L ici, on voit qu'il a créé en fait un répertoire Vox lui. Donc, on va aller à l'intérieur. Et là, on va ouvrir un petit VS Code dedans. Pour vous montrer un peu la structure de ce workspace là. Voilà. Je vais devoir accélérer, je n'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Donc là, en fait, vous arrivez toujours à lire au fond ? C'est clair pour tout le monde ? Oui. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est la structure d'un workspace NX basique. Donc là, vous retrouvez en fait un ensemble de fichiers de travail qui ne sont pas forcément très importants. Ce qui est important pour nous, c'est ici. Donc ici dans Apps, c'est là qu'il va mettre nos futures applications. Back-end et front-end. Si j'avais des librairies que je voulais partager entre le front-end et le back-end, par exemple, il va les mettre à l'intérieur ici. Donc, c'est une structure qui est assez standardisée. Et en général, il n'y a pas besoin vraiment de la customiser, même si vous pouvez le faire si vous avez vraiment besoin. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai un workspace qui est assez basique. Je vais, je ne sais pas c'est quoi ça. Ouais, ok. Je vais, du coup, installer ce qu'il me faut maintenant pour créer une application Angular. Donc, on va installer un plugin qui s'appelle Narwal Angular, qui est le plugin officiel pour créer des applications Angular au sein de notre workspace. Donc en faisant la commande npm install, save dev pour dire que c'est une dépendance de dev. Donc Narwal slash Angular. Donc là, en faisant ça, il m'installe dans le workspace tout ce qu'il faut pour créer mon front-end Angular. Et par la suite, on va faire ça, donc on va créer le workspace, le projet front-end Angular. Le temps qu'il installe la dépendance, voilà, donc c'est fait. Si je reviens, pardon, si je reviens sur le code, il a modifié le package JSON pour rajouter ce qu'il faut pour pouvoir faire du Angular. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'appeler en fait une commande qui s'appelle nxg pour Generate. Et c'est là où on va vraiment lui dire de créer l'application Angular. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, il faut donner le nom du package qui contient ce qui est nécessaire pour faire du Angular. Et ici, le deux points, ce qui suit, c'est le nom de ce que je suis en train d'essayer de faire dans ce package-là. Là, en l'occurrence, j'essaie de créer une application Angular. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a un certain nombre de questions qu'il va nous poser, savoir le nom de l'application. On va l'appeler ngApp par exemple. Donc on choisit en fait ce qu'on veut comme styling pour Angular. Pour ce qu'on fait du Angular CLI, c'est plus ou moins la même chose que Angular CLI à la source nx. Donc là, j'aime bien faire moi du SCSS. Donc on va choisir ça. Routing, non. Et voilà. Donc là, il crée différents fichiers de travail. Une structure minimaliste de base pour avoir un projet Angular qui fonctionne. Et une fois qu'il aura fini ça, on va faire la même chose pour la partie front. La partie back. Le temps qu'il finisse. Voilà. Donc là, il a fini de faire sa sauce. Il a tout installé. Ensuite, on va juste sauvegarder tout ça pour sauvegarder l'état actuel. Voilà. Donc là, j'ai plus rien dans mon workspace. Maintenant, je veux créer mon backend. Pardon. Si je reviens sur l'écran d'avant. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec la suite de la commande que je viens d'exécuter ? Dans Apps, on a désormais notre application ng-app qui est en fait l'application Frontend Angular. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie backend. Et c'est là qu'on va utiliser un autre plugin qui permet de rajouter le support de Spring Boot dans le workspace NX qui n'est pas du tout nativement supporté. Et donc, on va installer ce fameux plugin là. Donc, même chose que tout à l'heure par rapport au plugin Angular. Le nom du plugin, c'est NX Rocks. NX Spring Boot. C'est le nom du plugin. Il est disponible sur NPM. Et pour de la petite info, je suis l'auteur du plugin en question. Donc, c'est un peu baisé, mais voilà. C'est un outil que j'ai fait, évidemment, en utilisant leur support. Parce qu'ils mettent à la disposition, comme je le disais, la possibilité d'étendre l'écosystème NX. Donc, vous pouvez vous aussi créer vos propres plugins en réutilisant ce qu'ils ont mis à disposition déjà dans leur documentation. Donc là, c'est installé. Maintenant, je vais faire la création du back-end Spring Boot. Pour ce faire, je vais faire la même commande que tout à l'heure. Donc, c'est NX G pour Generate. Le nom du package. Donc, ici, c'est NX Rocks. NX Spring Boot. Tac, tac, tac. Et là, c'est le nom de la commande que je veux faire. Donc là, je veux créer un nouveau projet Spring Boot. Donc, New. Là, il me demande des informations sur le projet. Donc, là, c'est un projet Spring Boot. Donc, le nom du projet, c'est Boot App, par exemple. Je suis une application. J'utilise Maven, JAR, version 11 de Java. Langage Java. Le groupe ID, par défaut, je ne le change pas. Pareil pour l'artifact. Le package, par défaut, c'est celui-là. Le projet n'a même pas description. Ici, je peux rajouter les dépendances que je veux avoir intégrées dans mon projet Spring Boot. Et là, pour info, ce que vous voyez comme information ici, c'est ce que vous retrouvez dans le Spring Initializer. Pour ceux qui sont familiers avec Spring Boot, c'est une simple interface vers le Spring Initializer. Donc, là, ici, de la même manière, je lui dis que je veux utiliser les dépendances pour le web. Donc, voilà. Donc, là, il appelle, comme vous pouvez le voir ici, Spring Initializer pour créer le projet. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, là, si je vais dans mon workspace. Maintenant, j'ai un nouveau projet qui s'appelle Boot App, qui est mon backend Spring Boot. Je vais sauvegarder l'état actuel. D'accord. Pardon ? Ah oui, bien vu. Yes. Donc, ici. Core Init Boot App. Voilà. Donc, là, je sauvegarde l'état actuel. Maintenant, je peux visualiser, en fait, à quoi ressemble mon workspace à ce stade. Il y a une commande qui s'appelle NX Graph, qui vous permet, en fait, de voir comment vos applications dans votre workspace sont interconnectées entre elles. Je rajoute ici l'option Watch pour pouvoir observer lorsque ça va changer les dépendances entre les différents projets. Donc, en faisant ça, il ouvre, en fait, une ligne de commande. Alors, je ne sais pas si c'est toujours visible pour tout le monde. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Donc, ici, je vois tous mes projets si je choisis ça. Voilà. Donc, là, je vois mes projets. Donc, par défaut, NG App, c'est l'application Frontend Angular. NG App-E2E, c'est l'application qu'il a créée par défaut pour faire du end-to-end testing pour la partie Angular. Et à côté, j'ai mis l'application Boot App, l'application Backend Spring Boot. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucun lien entre les deux applications, à savoir le Frontend ici et le Backend là-bas. Maintenant, on va utiliser de nouveau le plugin Spring Boot pour pouvoir lier les deux projets. Donc, si je reviens sur mon outil... Ah, bien, il me faut une nouvelle console. Terminal. Comment est-ce qu'on crée un nouveau ? Alors, je vais arrêter ça. Voilà. Donc, ici, je vais maintenant lier les deux applications. Pour ce faire, je vais utiliser toujours l'option G pour Generate. Je fais appel ici au plugin NX Rocks pour Spring Boot. Voilà. Et je vais dire que je vais lier, en fait, les deux applications. Link pour lier. Et ici, je veux mettre l'application Spring Boot, Boot App. Et à côté, c'est l'application Angular. NG App. En faisant ça, donc là, il a fait sa petite sauce. Il m'a lié les deux. Si je reviens sur le graph. Qu'est-ce que j'observe ? C'est que maintenant, voilà. Ça y est, ça changement par rapport à tout à l'heure. Donc là, maintenant, il sait que l'application Angular, ici, dépend quelque part de l'application Spring Boot. Ce qui veut dire que si, par exemple, je fais un build sur la partie Angular, il va automatiquement détecter qu'il y a un lien entre les deux. Il va rebuilder la partie Spring Boot avant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, si je lance la commande pour builder mon front-end. Donc, c'est NX Build, le nom du front-end. Ici, c'est, pardon, NG App. Donc, regardez-moi ce qu'il va se passer. Donc, voilà. Il voit que mon NG App dépend de Spring Boot. Donc, du coup, il build d'abord Spring Boot. Vous pouvez remarquer la console ici, Maven, donc Java de Spring Boot, le back-end. Et mon temps est fini. Voilà. Donc là, il a fini de builder la partie Spring Boot. Maintenant, il build la partie front-end. Parce que c'était une dépendance du front-end qui a d'abord buildé le back avant de builder le front. Et une fois qu'il a fini de faire ça, donc voilà, les deux sont liés. Et on a créé une application, donc, back-end Spring Boot, un front-end angular. On a dit que les deux étaient liés. Et ça se traduit au niveau du build par cette commande qui, du coup, a d'abord buildé le back-end avant de builder le front. Et j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements. Applaudissements.